Salut, c'est Zidzimitl, aujourd'hui on lance une nouvelle série de vidéos qui va me permettre de me la couler douce en ne faisant qu'enregistrer ma voix, car elles seront entièrement illustrées par Pacom. Et pour cet épisode pilote, on va surtout présenter le concept et traiter vite fait du cas le plus simple, à savoir les organisations anarchistes. Attention, je ne décrirai pas l'idéologie anarchiste, ce sera pour des vidéos plus classiques de la chaîne. Ici on va parler des organisations. Esprit de parti, c'est une sorte de tuto pratique pour apprendre à identifier l'orientation idéologique des partis. Le mot parti, il faut le comprendre au sens large, pour moi, dès qu'on se réunit à plusieurs pour défendre une idéologie politique, c'est un parti. Même si on appelle ça mouvement, ou tout autre mot. Une stratégie destinée avant tout à se détacher de l'étiquette de parti, à cause de l'image désastreuse qu'a acquis ce terme dans l'esprit de la plupart des gens de nos jours. En fait, on va même être plus large que ça, puisque Esprit de parti traitera aussi des syndicats, de certaines associations, bref. Dès qu'il y a une structure qui organise des gens pour un combat politique, c'est dans le thème. On va se concentrer sur les organisations françaises contemporaines, mais il pourra nous arriver de faire des détours par des organisations étrangères ou d'anciennes organisations. Pour désigner les idéologies auxquelles se rattachent ces organisations, je vais utiliser des notions dont on a déjà parlé sur la chaîne. Alors je vais tenter de faire en sorte que ce ne soit pas indispensable d'avoir vu les vidéos correspondantes pour comprendre, mais si vous avez un doute sur le sens que je mets derrière certains mots, avant de m'engueuler en commentaire, commencez par regarder les vidéos de la chaîne qui en parle. Au fur et à mesure des épisodes, on va commencer par les organisations les plus faciles à classer, et on va monter petit à petit en difficulté. Évidemment, il va falloir éviter des tas de pièges. Premièrement, pour classer un parti à gauche ou à droite, déjà, il faut se rappeler que même un parti parfaitement homogène sur le plan idéologique peut être flou sur le clivage gauche-droite. Je vous rappelle la définition de la gauche et de la droite sur laquelle je me base. Une idéologie de gauche, c'est une idéologie qui propose un projet de société qui n'a jamais été appliqué. Une idéologie de droite, c'est une idéologie qui propose de maintenir la société telle qu'elle est, ou de revenir à une organisation de la société qui a existé dans le passé. Et les idéologies passent donc de gauche à droite quand elles sont appliquées. Pour plus d'infos là-dessus, voir cette vidéo. Du coup, pour peu que ce soit une idéologie déjà à moitié appliquée, on pourra trouver au sein d'un parti qui la défend aussi bien des courants de droite qui pensent avoir obtenu tout ce qu'ils veulent et n'avoir plus qu'à le défendre, et des courants de gauche qui ont une vision plus radicale de cette idéologie et considèrent toujours avoir des choses à conquérir. Deuxièmement, la plupart des partis regroupent des gens avec différentes idéologies. Il y a des courants majoritaires, des courants minoritaires, des carriéristes qui se foutent pas mal de l'idéologie et qui cherchent plutôt à se garantir une grande carrière ou simplement à garder leur mandat et le revenu qui va avec. Et s'il y a des accords entre plusieurs courants, le programme du parti peut être un patchwork de différentes idéologies. Là encore, j'ai une vidéo qui détaille ça. Troisièmement, les individus constituant ces courants ne sont pas forcément eux-mêmes très clairs sur leur idéologie. D'abord parce qu'ils peuvent changer d'avis, évoluer sur l'axe gauche-droite ou même changer d'idéologie, parfois au cours de leur mandat, surtout en France où les carrières politiques sont particulièrement longues. Là encore, j'ai fait une vidéo pour en parler. Et contrairement à ce que certains pensent, les politiques ne sont pas forcément plus intelligents, ni plus cultivés en sciences politiques ou en histoire que n'importe qui. Ils peuvent donc se tromper complètement sur la qualification de leurs propres idées ou même défendre des idées incohérentes. Quatrièmement, bien évidemment, la communication du parti ou des individus qui le composent peut être volontairement mensongère. Non seulement quand ils qualifient leur idéologie, mais aussi dans le nom du parti, ou même dans son programme. Je ne pense pas vous apprendre qu'ils arrivent au parti de promettre des choses qu'ils n'ont aucune intention de faire réellement. Simplement parce qu'ils pensent que ça les aidera à être élus, ou bien parce que leur programme réel est illégal. Par exemple, défendre le racisme ou l'abolition de la République est illégale en France. Bref, il va falloir tout un tas d'astuces pour éviter de tomber dans tous ces pièges. Des astuces qu'on va développer au fur et à mesure des épisodes. Mais pour commencer avec un exercice facile, on va s'intéresser au cas le plus simple. Celui pour lequel quasiment aucun de ces pièges n'existent, les organisations anarchistes françaises. On peut parler de la fédération anarchiste, d'alternatives libertaires, de la CNT, la CNT-AIT, la CNTSO, la coordination des groupes anarchistes, le réseau Nopassaran, etc. Pour tous ces groupes, connaître leur idéologie est extrêmement simple. Il suffit de leur demander. En effet, toutes ces organisations ont des points communs qui en font des modèles de clarté idéologique. L'anarchisme est une idéologie clairement de gauche, au sens que j'ai rappelé tout à l'heure. À part les anarcho-primitivistes, qui sont très marginaux, et les anarcho-capitalistes, qui sont plutôt un courant du libéralisme que de l'anarchisme, tous les courants de l'anarchisme prônent explicitement l'établissement d'une société fonctionnant d'une manière entièrement nouvelle, et ne sont animés par aucune nostalgie d'un ancien temps glorieux. Et ces projets de société sont tellement radicalement nouveaux qu'il serait difficile de prétendre qu'ils ont été suffisamment appliqués pour qu'une partie d'entre eux se contente des avancées obtenues jusque-là. Il y a bien eu et il y a encore quelques expériences de réalisation concrète de l'anarchisme, mais la plupart ont été ponctuelles, localisées, et ont fini par se faire écraser bien avant que quiconque ait pu avoir l'impression que l'anarchisme avait été réalisé. Vous pouvez regarder les textes produits par ces organisations. Quasiment tout ce qui se dit se conjugue entièrement au futur. Je parle bien sûr de leurs revendications. On trouvera évidemment du présent ou du passé pour décrire le capitalisme ou le fascisme qu'ils combattent, ou pour raconter l'histoire du mouvement anarchiste. Si vous connaissez l'hymne qu'on appelle l'international, sachez qu'avant d'être adopté par tous les courants du socialisme et du communisme, c'est avant tout une chanson d'inspiration anarchiste, comme en témoignent les partis censurés en ex-URSS, disant « Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni Tribun » Des paroles qui font clairement écho au slogan anarchiste « Ni Dieu, ni Maître ». Et ce chant témoigne également du sort que les anarchistes réservent à la nostalgie. « Du passé, faisons table rase » Les organisations anarchistes refusent toute participation aux élections, à part ponctuellement les élections professionnelles pour la CNT. Du coup, si on veut faire carrière en politique, adhérer à une organisation anarchiste est une très mauvaise idée. Et du même coup, les anarchistes n'ont aucune raison de mentir sur leurs intentions, puisqu'ils n'ont pas d'électorat à séduire. Il y a bien eu des époques où défendre une idéologie anarchiste était illégal, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui en France. Donc ils n'ont vraiment aucune raison de cacher leur projet politique. De plus, les organisations anarchistes ont un fonctionnement interne respectant les principes de fonctionnement qu'ils veulent voir appliquer à la société. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent en démocratie directe et dans la recherche de consensus, parfois avec des délégués mais qui sont sous un mandat impératif et généralement révocable. Il y a bien sûr, comme partout, des gens qui parlent mieux et plus fort que d'autres, qui ont plus de charisme. Et acquérir une position de prestige pourrait motiver les personnes plus intéressées par leur propre gloire que par l'idéologie. Mais ces organisations sont remplies de gens extrêmement méfiants envers les ambitions personnelles, et ils hésitent plus rarement que les autres organisations à couper les têtes qui dépassent trop. L'extrême-gauche en général est aussi connue pour sa facilité à s'engueuler sur chaque nuance idéologique et à créer des scissions dès qu'un désaccord est un peu trop marqué. Là encore, l'absence d'enjeux électoraux est fondamentale. C'est souvent en vue de la construction d'une carrière politique, ou plus simplement de la possibilité de faire advenir ses idées par de prochaines élections, que les mouvements électoralistes maintiennent une cohésion malgré les divergences idéologiques. Rien de tout ça chez les anarchistes. Quand on n'est pas d'accord, on s'en va en claquant la porte et on crée une autre organisation. La conséquence, c'est qu'il y a au sein de chaque organisation anarchiste une très grande cohérence idéologique et peu de sous-courant. Le résultat de tout ce que je viens d'expliquer, c'est que les organisations anarchistes annoncent la couleur dans leur nom, dans leur texte, dans leur revendication. Et il suffit de lire tout ça, ou de discuter avec eux, pour savoir précisément quelle est l'idéologie qu'ils défendent. La fédération anarchiste défend l'anarchisme synthétiste, dont le symbole est un drapeau noir. Le synthétisme étant une tentative de regrouper les différents courants de l'anarchisme, on y trouve des gens tendant plutôt vers l'anarcho-syndicalisme, l'anarchisme individualiste ou le communisme libertaire. Mais la plupart se revendiquent tout simplement anarchistes. Alternatives libertaires et la coordination des groupes anarchistes défendent le communisme libertaire, dont le symbole est un drapeau rouge et noir. D'ailleurs, les deux organisations viennent de fusionner, la seconde étant à l'origine une scission de la fédération anarchiste, et donc du synthétisme, pour se recentrer sur le communisme libertaire. Et quand je vous disais que les anarchistes sont clairs, la nouvelle organisation résultant de cette fusion s'appelle tout simplement l'Union communiste libertaire. Le mot libertaire est généralement considéré comme un simple synonyme du mot anarchiste. Attention d'ailleurs à ne pas confondre le mot libertaire avec le mot libertarien, qui lui désigne plutôt la frange radicale du libéralisme. Quant au mot communiste, ici, il ne signifie pas vraiment que les communistes libertaires mélangent l'anarchisme et le communisme au sens de Karl Marx, même si certains communistes libertaires piochent effectivement certaines idées chez Marx. Non, ici, le mot communisme signifie simplement un type d'organisation économique de la société basé sur la phrase héritée de Louis Blanc, « De chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins ». Le communisme libertaire est donc simplement la branche de l'anarchisme qui combat pour une société respectant ce principe, tandis que les autres courants de l'anarchisme défendent d'autres systèmes économiques ou ne tranchent pas sur le système économique à établir. La CNT, la CNTAIT et la CNTSO défendent l'anarcho-syndicalisme, avec des nuances dans les modes d'action qui ont provoqué les différentes scissions de la CNT. L'anarcho-syndicalisme est une branche de l'anarchisme revendiquant le syndicalisme organisé sur des principes anarchistes comme principal moyen de parvenir à une société anarchiste grâce à la lutte sociale. Sur le fond, la CNTAIT revendique plus ouvertement l'affiliation de l'anarcho-syndicalisme à l'anarchisme, tandis que la CNT et la CNTSO tentent de distinguer les deux en se disant ouvertes aux travailleurs en général, anarchistes ou non. Mais concrètement, l'intérêt porté à un syndicat très minoritaire et se réclamant de l'anarcho-syndicalisme est plutôt faible chez les gens qui n'ont pas pour motivation leur adhésion à l'anarchisme en général. Enfin, le réseau No Passaran s'est spécialisé dans la lutte contre l'extrême droite et s'inscrit dans ce qu'on appelle globalement le mouvement antifasciste. Mais si les antifas peuvent réunir des gens de beaucoup d'idéologies de gauche et d'extrême gauche, No Passaran affiche clairement la couleur en ayant le mot libertaire dans son logo. Il faut dire que le slogan antifasciste No Passaran, qui signifie « ils ne passeront pas », vient tout droit de la guerre civile espagnole de 1936 dans laquelle les anarchistes étaient une force prépondérante. Cependant, le réseau est axé contre l'ennemi commun qu'est le fascisme et pas directement sur la lutte pour un projet de société précis. Et il est toujours plus facile de réunir des gens avec des idéologies différentes lorsqu'il s'agit de lutter contre et pas de lutter pour. C'est pourquoi on trouve à No Passaran à peu près toutes les nuances de l'anarchisme et même un peu au-delà. Bien sûr, je ne vous ai pas expliqué les nuances entre anarchisme synthétiste, anarchisme individualiste, communisme libertaire et anarcho-syndicalisme, et il y a encore d'autres courants dans l'anarchisme dont je n'ai pas du tout parlé. Tout ça, on l'abordera dans des vidéos consacrées à l'anarchisme, ce n'est pas l'objet de cette série de vidéos qui s'intéresse aux organisations. Je vous mets quand même des liens dans les sources si vous voulez découvrir par vous-même la galaxie des nuances de l'anarchisme. Voilà, j'espère que cet épisode pilote vous aura plu. Dans les prochains, on va commencer à traiter des sujets plus compliqués, mais vous avez déjà un petit aperçu de comment ça va marcher. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner ou même commenter, etc. Pour soutenir la chaîne Ilia Tipeee, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501